Alors, tout cela étant maintenant normalement résolu, la flèche ? La flèche ? Tout le monde a trouvé la flèche ? Oui, non, 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 c'est Doua. Comment ? Doua. 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 Bien, alors, pour écrire des maîtres grecs, les symboles que vous trouvez dans la fenêtre de MAT, une fois que le module MAT est ouvert, vous avez dans la barre d'outils des symboles accessibles. Donc, vous voyez, si vous pouvez maintenant maîtriser que Δx sur Δt est égal à V. Non, mais l'x n'est pas une erreur grecque. L'x, tu peux le prendre normal. Il n'y a que le Δ qui puisse éventuellement poser problème. Mais une fois qu'on a compris comment on va écrire Δ, quel est le code pour écrire Δ ? Le code qui fait apparaître à Δ. Déjà, attention, tu n'es pas dans la fenêtre de MAT, là. C'est pour son nouveau MAT. AltyJF. Mesur. Tu dois compréhender. Voilà, c'est l'actual, le Δ. Donc, quel est le code pour Δ ? Pour cent Δ. Pour cent Δ. Et si vous voulez un Δ minuscule ? On écrit le temps. On écrit le mot Δ en minuscule, effectivement. Donc, Δx sur Δt égale V. Je pense que la plupart des petites difficultés possibles ont déjà résolu. C'est ce que le monsieur a dit juste avant. Je vais vous proposer quelques petits exercices pour la route. Donc, tout cela figure dans le petit diaporama que je vous ai mis dans l'éthode d'Ox. Vous ne devriez avoir aucune peine à les retrouver. Certains présentent des petites nouveautés encore par rapport à ce qui a été fait jusqu'ici. Et d'autres sont faciles. Alors, je vous encourage à tenter la formule que j'ai extraite du livre Astronomie et Astrophysique à la page 137. Le QR code vous donne la référence du livre si vous souhaitez l'acheter. Voilà. Il s'agit donc du calcul de la vitesse de lancement d'un satellite pour le mettre en orbite. Alors, la signification des différents termes de l'équation, vous la trouverez dans le livre à la page 137. Je peux vous en faire une copie si vous le souhaitez. Merci. Merci. Merci.